Oui, mes chers compatriotes, bonjour. C'est le commerce, il y a le marché du Kenya, il y a le quartier du Tabakongo, dans la ville de Lubumbashi. Pour moi, il y a un groupe de jeunes de l'igno sacré, j'ai dit bien de l'igno sacré dans les gynafèques. Il y a un groupe de jeunes qui sont partis, il y a Inadef, il y a Inafèque, et plutôt, il y a Oyo Tungwa Kumwanza, l'effet Tungwa Kumwanza. Il y a fait qu'ils allaient partir à l'igno sacré, comme ils ont laissé des désordres. Il y a Inadefèque, ceux qui sont partis dans la ville de Lubumbashi, ils allaient partir à l'igno sacré. Les jeunes qui se sont retrouvés dans le magasin de Lubumbashi, le groupe de Lubumbashi, il y a un groupe de fous-fous. Les jeunes qui se sont partis, ils ont demandé, tout qui étaient responsables d'engizarité, tous les gens qui se sont retrouvés dans la ville de Lubumbashi qui à 12 10000 malamokou bajenu Nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes vraiment. Alors, les jeunes, nous attendons que nous avons dit qu'il y a une union sacrée à Génafèque. Les jeunes, nous avons dit qu'il y a des dépôts de pieds, des locaux. Alors, nous avons dit qu'il y a des combats qui sont les locaux. Donc, les combats sont les bandes entre les Kivouciens et les Cégennes des lignes sacrées dont nous disons les Génafèques. À l'heure où je vous dis, même les combats qui lobbyent les 25, disent-le pourquoi. Il y avait même des affrontements. Il y a eu même la police nationale congolaise qui cause à l'intervention. Et tout ça, mes chers compatriotes, les affailles sont les chefs de l'État. Mais c'est Félix, c'est qui dit tout le monde. Même si vous êtes en train de chercher la réélection, est-ce que comment vous pouvez entretenir ou auberger un groupe de bandits, soi-disant que les jeunes de lignes sacrées, qui seront là pour piller les histoires d'autres ? Ces Congolais-là, qui sont là ? Ils ont le droit de faire leur business, comme tous autres Congolais au monde. Alors, comment expliquer, pour permettre les délinquants, les délinquants, les délinquants, les délinquants, les délinquants. Ce n'est pas pour aller voler les histoires d'autrui. Et si vous choisissez de troubler le pays, d'assemérer les querelles au pays, il faut continuer à faire tout ce que vous voulez faire là-bas. J'ai l'impression que vous avez l'impression, quand vous faites des photos, vous avez l'impression de la photo, vous avez l'impression que vous avez déjà dit, pour les photos, vous avez la mystique, vous avez l'impression. Et si vous avez l'impression, vous avez l'impression que vous avez l'impression, il y a l'hôpital, il y a l'ouboum-bachi, j'ai l'impression d'être là. Et puis, il y a un silence radio. Les politiciens qui vous disent, comme M. Vital Kamere, ils ont dit qu'ils ne sont pas. Mais ils ne sont pas depuis le lobby. Depuis le lobby. Et l'injustice de 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 l'injustice. Et nous vous soutenons parce que vous avez des visions, mais pas sur un niveau pour aller voler les histoires d'autres. Kongo ou, il y a des gens qui ont des pubs de l'innjustice de l'injustice. Manaus, ils utilisent l'injustice de l'injustice de l'injustice de l'injustice. Et ils comptent. Ils comptent que ils comptent. Ils comptent un outil qui est au service commercial Șiwabigyle. qu'on aille. Ce n'est pas ça le rôle d'un parti politique. Et si le parti politique, on a des délinquants, ils appartiennent à Milibe. J'appelle toute la population congolaise en général et la population katangaise en particulier de ne pas voter ce parti-là. Parce que c'est un parti de délinquants et un parti politique et qu'il faut être à la partie et qu'il faut être à l'instruire. Et comment expliquer une question que nous nous demandons ? Comment expliquer un parti pareil et qu'ils allaient toujours dans la quatrième c'est-à-dire qu'à l'igno sacré, il y a des dirigeants qui sont des bandits et des escrocs. Et c'est parce que s'il y avait des sages hommes politiques à l'igno sacré, il y a des dirigeants qui sont des bandits et des escrocs. Et selon les informations que nous avons, à l'époque de Kabila, on l'appelait, à l'époque de Kabila, le parti politique est de Koufa. Mais les gens mettent droit à Félix Sekedi. Félix Sekedi, il faut attaquer la commande que le dossier est de Koufa. Il y a des responsabilités à Félix Sekedi. Parce qu'il y a des autorités morales et à l'igno sacré. Et ce qui m'a dit, il y a des commissaires qui m'a dit, donc il y a des gens qui m'a dit. J'appelle toute la jeunesse congolaise. Tout le parti politique est de Koufa. Tout le parti politique est de Koufa. Et vous aussi, les dirigeants de l'INAFEK, vous devez savoir que cette jeunesse est coupée sa binolo un jour parce qu'elle a débat les instances des judiciaires qui n'ont pas pour qu'il y ait 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 pour qu'il y ait. Vous nous avez dit ici qu'on vous avait tué là-bas et qu'il y avait ceci. Donc les militaires avaient raison. Vraiment, ils ont crié d'alarme pour qu'il y ait pour qu'il y ait dans la voie de Kibouawa. Les Kibousiens, merci, 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 merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada